salut à vous et bienvenue sur cette chaîne dans cette vidéo nous allons nous allons voir comment est ce qu'on peut travailler facilement avec le tableau sur le site microsoft donc c'est cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos qui va suivre sur cette chaîne à laquelle nous avons juste travaillé avec les tables donc pour travailler avec des tableaux nous allons juste nous rendre sur l'onglet insertion une fois que nous sommes sur l'onglet insertion on remarque il y a plusieurs options qui vont s'afficher vu que nous allons travailler avec des tableaux dans le sous forager au niveau des tableaux je vais au niveau des tableaux aussi je clique en cliquant sur les enfants cliquant sur l'icône tableau on remarque il y a plusieurs informations qui vont afficher soit il y a insérer un tableau dessiner un tableau qu'on veut toujours le texte en tableau qui n'est pas qui n'est pas affiché parce que dans l'espace de travail il n'y a pas du texte avant cela et avant la fin nous avons fait le calcul d'excel donc ici en cliquant sur ça nous avons la possibilité d'aller chercher le calcul d'excel et de travailler avec sa solution et à la fin nous avons tableau rapide pour commencer le tableau rapide il y a plusieurs tableaux qui sont déjà pré-créés donc on peut l'utiliser rapidement mais vu que ceux nous sont montrés là pour nous nous focaliser sur la première option qui est inséré un tableau donc là j'écris sur un tableau on insère un tableau on remarque il y a un menu qui va s'afficher sur la carte d'écrit insérer un tableau et taille du tableau nombre de colonnes là nous avons la possibilité de donner en fait le nombre de colonnes et de lignes en fait si vous n'avez pas la maîtrise de colonnes et de lignes je vous demande poser en fait la question au niveau des commentaires je vais vous expliquer sur ça après cela nous avons comportement de l'ajustement automatique largeur de colonne fixe ajusté au contenu ou ajusté à la fenêtre vu que si notre tableau n'a pas d'informations enfin je peux dire qu'il n'a pas d'informations nous avons juste l'ajustement de l'ajustement des colonnes fixe afin que le tableau puisse prendre tout à largeur notre espace de travail donc une fois que je clique ici j'ai ajouté le nombre des colonnes il faut j'ai ça insiste comme ça on remarque et notre tableau vient d'être créé encore le tableau nous allons juste insérer du texte afin de pouvoir travailler avec ce texte pour mieux se repérer donc je vais juste écrire texte je sélectionne le texte pour remplir tout le tableau qu'est ce qu'on va faire juste coupé le texte je clique je fais ctrl v là on remarque que le tableau elle est remplie donc là nous sommes sur création du tableau au moment de vue qu'on veut juste apporter une modification sur le tableau on doit aller sur l'onglet mise en page qui s'est affiché lorsqu'on avait créé le tableau l'onglet mise en page elle est là on clique sur ça la première des choses nous allons voir comment est-ce qu'on peut aligner le texte on remarque que nous avons trois possibilités à laquelle on peut en fait nous avons remédé pour celui-là 6 9 je pense que 9 ça est là 9 manière à laquelle on peut aligner du texte on va le pour cela en fait afin que cela enfin que les modifications que nous allons porter sur le tableau puis c'est observé par tout le monde je vais augmenter la taille de mon tableau mais si tu cliques ça on voit que le tableau a augmenté de la taille donc là le texte elle est alignée à gauche et en haut si je fais ci on voit que ce sont tous les tableaux vous voyez que l'onglet est en bas et l'onglet est en bas et à gauche je fais ci et le centre mais toujours à gauche si je clique ici vous allez en fait pour juste définir que le texte va être centré là c'est centré centré en haut centré en bas aligné à droite conférieur centré à droite et une fois que nous avons la connaissance de ces options nous allons maintenant voir comment l'orientation du texte je veux savoir que nous avons plusieurs manières de rendre tous nos textes d'exemple par exemple ceux-là et changer d'orientation juste ici au niveau d'alignement ici je clique sur le texte 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 a changé d'orientation ça c'est bon donc en fait pour bien travailler avec moi j'ai l'habitude de mettre mon texte au centre où je veux mettre 60 et voilà ici une fois que c'est le fait nous allons maintenant voir comment on est ce qu'on peut arranger les marges de notre table, les marges c'est quoi au niveau ici toujours au niveau d'alignement nous avons marges quand je clique sur les marges nous avons la possibilité j'ai ajouté des marges juste ici et en fait rien ne se passe parce que le tableau n'est pas sélectionné, je vais annuler, je sélectionne le tableau, le niveau de marge ici, je fais ceci, je fais tout le monde, toujours rien, je fais pour le bas, toujours rien, pour le moment qu'est ce qu'on va faire on va juste décocher cette case et moi, cette case, c'est juste pour vous faire, ok, qu'est ce qu'on remarque, on remarque que notre texte, le tableau, en fait d'ailleurs le tableau a maintenant des marges, donc vu qu'on fait, on remarque aussi que le tableau a dépassé notre espace de travail, nous allons voir dans la vidéo suivante, comment est-ce qu'on peut parler à ça et comment est-ce qu'on peut juste centrer, là, le tableau